coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire un dessert on va faire une tarte aux figues et à la crème chantilly pistache salut à tous, je m'appelle Ziamin, le jour entier au torta de la chantilly ou le pistache donc pour cette recette on va avoir besoin de 170 g de farine, 120 g de beurre coupé en petits morceaux à température ambiante un oeuf, 50 g de sucre, pour la chantilly on va avoir besoin de crème liquide à 30% si vous montez votre crème chantilly vous même moi j'achète une crème chantilly en poudre à laquelle j'introduis du lait, j'achète ça chez mes amis les turcs et franchement c'est nickel, elle tient bien ma chantilly, elle est vraiment dure et je rajoute ma pâte de pistache j'ajoute une cuillère à café de pâte de pistache pour assaisonner un peu la chantilly on va charger pendant la nuit à la petite mouille au côté de la chantilly on va avoir besoin de 50 g dg dg on va mettre en pouce de taris du temps on va mettre des deux glaces et on va booth à la chante on va mettre un kilo, on va utiliser un peu plus en poudre à la chantilly je le pate de doule à la chantilly on va avoir besoin de ce la chantilly on va faire une bouche de vous assigned à la chantilly dans le magasin de la pâte de pisteache il y a une pâte de pisteache et une pâte de 50-50 g de la pâte de pisteache et une pâte de pisteache cette piste est une pâte de pisteache pour que l'on soit dedans ou une pâte de pisteache et n'oubliez pas les figues l'équivalent de 8 figues que je vais couper en petits quartiers pour décorer ma tarte donc on va commencer par la pâte à tarte donc pour cette pâte à tarte, on va mettre la farine la pâte à tarte je vais vous dire un cercle de 16 cm de diamètre donc pour faire notre pâte à tarte j'ai mis la farine, je vais mettre les morceaux de beurre et on va commencer à malaxer petit à petit jusqu'à ce qu'on obtienne un sablage je vais mettre la pâte à tarte et je vais mettre la pâte à tarte et je vais mettre la pâte à tarte et je vais mettre la pâte à tarte une fois que ça a bien sablé on pourra rajouter le sucre et l'oeuf donc on va l'axer bien entre les mains jusqu'à ce que le beurre est bien dans notre farine le sucre et l'oeuf On se retrouve juste après pour bien mélanger notre farine. Donc voilà les filles, ma pâte est prête. Vous ne la travaillez pas trop dès que vous voyez que tous les ingrédients se sont bien mélangés. Vous faites votre petit pâton et vous la mettez dans du cellophane et vous la laissez reposer au frais pendant une heure. C'est un petit pâton qui n'a pas beaucoup de pâton, vous voyez que tous les ingrédients se sont bien mélangés et vous la mettez dans le papier film et vous la mettez au frais, c'est plus facile à travailler juste après. Donc moi je vais poursuivre en montant ma chantilly. Donc comme je vous ai dit, je vais mettre un sachet de ma préparation chantilly turque avec mon 150 g de lait et une cuillère à café de pâte de pistache. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez monter votre chantilly avec la crème liquide à 30, la rouge de préférence. Et l'équivalent de 25 centilitres. Voilà, vous rajoutez un peu de sucre glace dedans pour pouvoir la figer. Et vous la laissez au frais, soit vous l'assaisonnez pour la pistache, vous l'aromatisez à la pistache, soit vous la laissez nature. Et vous la laissez au frais pour qu'elle puisse bien refroidir avant de la poser dans la pâte sablée qu'on aura cuite juste après. Voilà, donc moi je vais la battre dans un saladier et on se retrouve après pour comment façonner notre pâte pour la faire cuire. Je vous ai dit, j'ai choisi une petite chanteille de la chanteuse, j'ai choisi une petite chanteuse, j'ai choisi la chanteuse de 15 grammes de la chanteuse. Et j'ai choisi une petite chanteuse pour quitter la chanteuse jusqu'à ce que j'ai choisi une petite chanteuse. et on va mettre en format pour le faire On a besoin d'avoir un chantier de 30% 30% pour le faire car il va être très bien et il va être très bien pour le faire et pour le faire pour le faire On va faire un peu pour le faire pour le faire pour le faire Voilà les filles J'ai sorti ma pâte du frais elle a bien durcie elle sera plus facile à étaler j'ai un peu plus faigné mon plan de travail c'est un peu mieux j'ai tenu la pâte et je vais mettre cette pâte pour qu'elle soit le finish pour que tu n'iv Antonio pour qu'elle soit les filles je vais mettre ça pour la pâte et la pâte je vais mettre la pâte pour le water et poner le dos pour qu'il est vide pour qu'elle soit le water pour qu'il est vide j'ai arrumé la pâte à 180 degrés jusqu'à 180 degrés pour qu'elle soit pour 10 ans miette manie ou d'abord me donne de la pâte je vais commencer à étaler ma pâte tout doucement parce que comme elle était au frais c'est vraiment tout doucement vraiment vers le centre même si elle se déchire c'est pas grave parce que plus vous allez la taler plus on verra pas ce qui s'est semblent pas sé et ne sais pas. on peut toute la magie de sa main pour pouvoir soit le même petit peu pour pouvoir c'est qui s'est déchire dans les bras les écris et je vous ai donné ce qu'il va avoir pas de problème vous allez danser la main pour que vous n' 콘테ait le même t-en-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-deuh Je vais vous donner un petit peu de courbe de l'oeuf. Pour moi, vous voyez, même si elle tombe dedans, elle pourra aussi dépasser de chaque côté. Vous collez tous les rebords pour ne pas que ça se déchire facilement, légèrement avec vos mains. Vous appuyez pour que ça se colle. Et vous ramenez votre rouleau et vous commencez à la rouler dessus. Vous allez tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et on soulève, voilà. Et pareil, on déroule sur notre roule. Et voilà. Voilà. Ici, pour vous montrer. Ensuite, vous reprenez votre pâte et vous la faites glisser en bas. Voilà, vous la descendez. C'est ce que j'ai l'air d'abord. Vous pouvez vous donner un petit peu, petit peu. Vous pouvez vous donner un petit peu, petit peu, petit peu, petit peu, petit peu. Voilà. Vous y allez tout doucement jusqu'à que vous sentez que votre pâte est bien descendue. Vous pouvez bien creuser à l'intérieur. Avec vos petits doigts, légèrement. Alors, les bébés de la rouleau. C'est quoi ? Alors, vous sentez que votre pâte est bien rentrée. Hop. Voilà. Alors moi, je sens qu'elle est partout. Vous reprenez votre rouleau et vous faites ça. on va voir un coup pris net et voilà on mange de la pâte si vous avez des moules individuels vous pouvez n'hésitez pas à faire des petits moules individuels sinon vous la remettez au frais et ça servira pour une autre tarte n'hésitez pas à appuyer un petit peu si vous voyez que ce n'est pas encore rentré légèrement et voilà donc moi je vais l'appliquer un petit peu et je vais mettre un autre papier c'est l'offre enfin un papier sulférisé pour que je puisse mettre ou des poids ou des billes comme vous voulez pour la faire cuire donc je vais le faire cuire 20 minutes à 180 degrés et après on retire les poids et le papier sulfurisé et on fait 6 minutes sans papier pour les appuyer pour que je puisse durer ce qui va te permettre de faire pour faire 15 minutes avec le papier et le papier et pour faire 15 minutes c'est passer la page pour donner les poids et le papier et pour donner ses poids pour donner un peu de douloureux ou 5 minutes et pour donner ses poids donc voilà les filles une fois que j'ai fait ma cuisson à 20 minutes les bords sont un peu croûtés je vais enlever du coup mes légumes secs mes féculents, moi j'ai une durie voilà et je vais finir la cuisson 5 minutes avant de la retirer donc les bords de la cuisson vous pouvez le faire comme je vous l'ai dit vous pouvez le faire vous pouvez le faire vous pouvez le faire vous pouvez le faire je vais le faire pour 10 minutes on va revenir à 15 minutes pour qu'il y ait un peu pour qu'il y ait un peu on va le faire et on va les mettre pour qu'il y ait un peu je vais laisser 5 minutes dorer et après les 5 minutes le temps qu'elle refroidit on se retrouve pour la décoration donc voilà les filles ma pâte a bien refroidi donc voilà je l'ai ressorti j'ai enlevé du moule et tout donc elle a bien refroidi j'ai sorti ma crème chantilly que j'avais laissé au frais donc voilà j'ai sorti une petite spatule pour l'étaler et mes filles que j'ai coupé en quartier après comme vous semble vous faites votre déco mais là moi je l'ai fait de cette façon là vous allez voir comment je vais la faire donc je vais vous montrer comment je fais ma décoration j'ai en train de faire seconde en 18 versão j'ai sorti la semaine j'ai fait en train de mettre toute la vie c'est quelque chose j'ai fait la chapelle de la chapelle où j'ai fait la chapelle par la chapelle j'ai fait t40 j'aiorders Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501